Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série, on va jouer à Donkey Kong Country 2, alias Diddy's Kong Quest. Alors, c'était pas prévu au départ, mais c'est vrai qu'en faisant la série sur Donkey Kong Country 1, ça m'a donné envie de jouer à Donkey Kong Country 2, et puis pourquoi pas au 3 aussi, donc peut-être qu'on enchaînera les 3, je sais pas encore. Alors là, ça va être très différent parce que je me souviens pas de grand chose. Par exemple, là, la carte du monde, je m'en souvenais pas. En tout cas, ouais, c'est vrai que je connaissais beaucoup mieux le... Enfin, je connaissais par cœur le 1, mais j'avais pas beaucoup rejoué au 2, ni au 3. Donc, ça va être une redécouverte. Alors, premier niveau, Panic à bord. Alors, l'histoire de ce jeu, si je me souviens bien, c'est que Donkey Kong, il a été enlevé. Par les méchants. Et donc, cette fois-ci, on va jouer avec Didi Kong et Dixi Kong. Je voulais pas faire ça. C'est vrai que quand on appuie sur A, on la porte. On peut la lancer, je pense. Il faut appuyer sur Select pour changer de personnage. Et elle, elle peut voler avec ses cheveux, comme ça. J'ai kidnappé ce gros lourdeau de Donkey Kong et vous ne le reverrez jamais. Voilà. C'était bien ce qu'il me semblait. Alors, il y a beaucoup de nouveaux décors, nouvelles ambiances. Comment on attrape toutes ces bananes là-bas ? Nouveau personnage. Nouvelle musique. Ah. Ah ouais, maintenant, il y a une monnaie dans ce jeu. Donc là, j'ai une pièce de monnaie. Ça me servira pour acheter des trucs. Alors, évidemment, moi, je veux finir à 100%. Plus précisément, 102%, puisque dans ce jeu, on peut avoir 102%. C'était 101% dans Donkey Kong Country. 102% dans Donkey Kong Country 2. Et 103% dans Donkey Kong Country 3. Alors, ça va être beaucoup plus difficile, parce que je ne me souviens pas tellement où sont les niveaux cachés. Bon, ben là, à mon avis, il y en a un. Trouvez le jeton. Alors, cette fois-ci, dans les niveaux cachés, dans les niveaux bonus, il faut réussir la mission qui est demandée. Voilà, trouvez le jeton. Parce que sinon, ça ne compte pas dans votre pourcentage. Ah, Rambi est toujours là. Il est toujours là, mais si on appuie sur A... Ah oui, ça, je me souvenais. Mince. Détruisez-les tous. Je trouve que les musiques sont vraiment sympas dans celui-là aussi. Ah, j'ai raté mon coup. J'espère qu'on a le droit de réessayer. Ok. Voilà. Ah oui, il faut aussi trouver les grandes pièces des cas. Je ne sais plus du tout à quoi elles servent, celles-là. Et quand on franchit ce genre de panneau, il y a notre animal de compagnie qui disparaît et qui nous laisse un cadeau. Et il me semble me souvenir que parfois, le cadeau, c'est quelque chose qui est indispensable. Qui est en tout cas très utile. Alors. Et on a aussi des cadeaux de fin de niveau. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout trouvé dans ce niveau ? Panique à bord. Point d'exclamation, ça veut dire que j'ai eu tous les bonus. Pièce des cas, ça veut dire que j'ai eu la pièce des cas. Donc c'est très bien. Allez, on continue. Méli-mélo dans les mâts. Je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Ah oui, il faut. Mince. J'ai réflexe d'appuyer sur A parce que dans Donkey Kong Country 1, on appuie sur A pour... Oula. Rater. Pour changer de personnage. On peut aussi appuyer sur Select. Les deux fonctionnaient. Mais dans le 2, le A c'est pour porter son pote. Donc là, il faut appuyer uniquement sur Select quand on veut changer de personnage. Il faut juste que je reprenne l'habitude. Tous les niveaux de bonus sont chronométrés, en fait, dans ce jeu, j'ai l'impression. Généralement, il faut trouver un jeton où tuer tous les ennemis. Je ne sais pas s'il y en a d'autres styles de bonus. Comment on peut aller là-haut ? Ah, comme ça. Ah, c'est un raccourci, en fait. Mince. C'est un raccourci, mais si je vais là, je pense que je vais... Ah, il y a la sauvegarde. Bon, mal. Mais je ne voulais pas forcément faire ça parce que je peux rater des bonus éventuellement. Et, oula. Et moi, pour moi, donc, IconCountry, ça n'a de l'intérêt que si on essaye de tout trouver. Je ne sais pas où il faut aller. Donc, je redécouvre, j'explore un peu tout. Il n'y a rien, ici ? C'est très, très louche. Ok, bon, ce n'était pas un grand raccourci, finalement. Il y a un tonneau, je ne sais pas à quoi il sert. C'était peut-être juste pour s'amuser à tuer tous les ennemis. Tous les petits rats, là. Allez, une vie verte, ça fait deux vies. C'est ça à quoi, tout ça ? Bon. Mystère, hein. Mystère, mystère. On va prendre le N. Là, il y a un boulet de canon. Soyons prudents. À quoi ça sert déjà, les canons, là ? Ça sert à nous faire sauter. Ah oui, ça nous envoie dans un bonus. Détruisez tous. Ah, ça, c'est rigolo. Alors, on a un boulet qui revient à l'infini. Et puis, on a un tonneau et une caisse en bois. Ah, le tonneau, il revient aussi. Yes. Quel talent. Pour l'instant, c'est pas très difficile, mais... Moi, j'ai vraiment un souvenir de ce jeu qui était... Pour moi, dans mes souvenirs, le jeu est beaucoup plus difficile que le 1. Tiens, 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 un petit bonus. Ça fait le troisième déjà dans ce niveau. Ah oui, à vous, les étoiles. Voilà le troisième type de bonus qui existe. C'est vraiment des acrobates, hein. Et voilà. Je crois qu'à l'époque, quand j'étais petit, dans les années 90... Ah, c'est fini. Celui des trois jeux que j'avais préféré, c'était le 3. Je me souviens que je l'avais fini plein de fois à la suite. Je le faisais en boucle. Je sais pas pourquoi, mais j'avais adoré le troisième. Mais bon, c'est vrai que c'est plus le 1 qui est entré dans la légende, parce que c'était le premier du genre. Ça, c'est une araignée invincible. Ah, j'ai vu un petit crochet là-haut. Ah, ah. Quelque chose de caché là-haut. Ah, la pièce des cas. Cool. Voilà. Ça commence bien. On a déjà trouvé un bonus et une pièce des cas. Ah. C'est tout. Tac. Ah, une vie. 16 vies déjà ? J'ai bien lu 16. Je ne sais qu'au niveau 3, je le fais pour avoir autant de vie. Parce que c'est le début du jeu, c'est facile. K.O.N. Alors, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un passage secret dans le trou, là ? J'en sais rien. On va supposer que non, parce que c'est un peu risqué. Mais oui, on ne peut pas les tuer, il me semble. Enfin, on ne peut pas les... Ah oui, puis ils s'énervent si on les tape. On peut les tuer avec des... Des tonneaux, des coffres et... Ah, je suis à ma cible. Oh, mince. Qu'est-ce que ça sert ? Il y a forcément un bonus dans le tas. Oui, c'est pour pouvoir tuer ces mecs-là. Voilà. Yes. Pas très difficile, celui-là. Bon, j'ai rien raté. Je me demande si je n'ai pas raté un truc. Là, il y a une sorte de trappe. Oh non, ça doit être juste un décor, en fait. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un passage secret dans le trou. J'en sais rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer le niveau. Et si jamais ça me dit que je n'ai pas tout trouvé, c'est-à-dire que si jamais je n'ai pas le point de... Ah bah, c'est déjà la fin. Si jamais je n'ai pas le point d'exclamation, bah, on retournera voir s'il n'y a pas quelque chose de caché d'entre. Mais je ne pense pas, quand même. À la fin de chaque niveau, il nous faut une petite danse, comme ça. Ok, c'est bon, on a tout trouvé. Collège Kong. Alors ça, si je me souviens bien, c'est pour sauvegarder. Mais je crois qu'il faut payer. Bonjour à tous, je suis Wringley Kong, la directrice de l'école. Je suis là pour donner des cours et vous aider. Dites-moi tout, que puis-je faire pour vous ? Sauvegarde, jetons des cas, natation... Ah oui, alors tout ça, ça doit être des explications, en fait. Des explications, on s'en fout. Parce que c'est des spoilers. Par contre, sauvegarder... Ah ouais, c'est gratuit, en fait, la sauvegarde. Bon, ça va. 10 minutes, 7 jetons, 3 pièces des cas, 7%. Ok. Bon, allez, c'est bon, au revoir. Zut, j'ai refait sauvegarde. Comment on quitte ? Quitté le collège. Ok, allez, on continue. Quasier de Lockjaw. C'est un niveau dans l'eau. Je me souviens que je n'aimais pas trop celui-là. Bien que le décor soit vraiment sympa. Il y a des choses cachées, là-haut. Ouais, je pense qu'on pourra y aller plus tard. On va dire. Il y a l'eau qui monte. Il y a l'eau qui monte, mais elle ne monte pas assez pour aller là-haut. Peut-être qu'elle montera un peu plus par la suite. Parfois, il y a des passages secrets, là, on peut passer à travers certaines caisses. Ah, voilà, ça monte. Dans ce jeu-là, il y a vraiment des passages partout, partout, partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Ok, bon, c'est tout. 20 vies. Je me demande si on conserve nos vies quand on sauvegarde et qu'on quitte. Parce que dans Donkey Kong Country 1, il me semble qu'on ne les conservait pas. Là, ça sent le passage secret. Oh non, pas eux. J'ai un mauvais souvenir de ces trucs-là. Ils sont assez féroces. Ah, cool. Ok, un passage secret. Paf. D'accord, c'est un labyrinthe dans l'eau. Et, je crois me souvenir qu'il faut éviter les bananes. Les bananes, elles sont tout le temps des impasses. Est-ce que je vais ? Si, ça a l'air bien. Ok, parfait. Bon, très bien. Il n'y a rien là-haut, au fait. Non, il n'y a rien. Tiens, toi, je ne t'aime pas du tout. Comment on va, là ? Qu'est-ce que c'est que ce passage secret ? Mais c'est bizarre, il y a forcément un passage caché pour aller là. Non ? Comment on y va ? C'est pas possible. Ah, bah j'ai du mal, hein. Ah ! D'accord. Le gros coup de chance. Viens là, toi. Viens là, viens là. Voilà. Super. Super. Ok, on est riche. Neuf pièces. Allez, on continue. Décidément, j'ai du mal à garder mon espadon. Le haut. Il n'y a rien par ici. Le niveau d'eau a encore monté. Heureusement, comme dans... Dans quelconque country 1, ils ont la respiration infinie. Par contre, il y a du mal à nager quand il n'y a plus d'eau, lui. On sauvegarde. Et on monte encore. Il y a vraiment des passages secrets partout. C'est hallucinant. Viens là, toi. Oups. Non. Viens. Aïe. Ok. On a 23 vies et 12 pièces. C'est plutôt pas mal. Une fois de plus, je me fais tuer. Ah. Ah mince, il y a quelque chose là-bas. Ah bah alors là, je pense que c'est trop tard. J'ai pas été assez réactif parce que j'avais perdu mon espadon. On peut pas revenir en arrière, bien sûr. Ok, bon bah c'est pas grave. Ok, on va chercher la pièce des cas qui nous manque. Ok, on va chercher la pièce des cas qui nous manque. Alors évidemment, ça va beaucoup plus vite quand on s'amuse pas à attraper tous les passages secrets. Ah, par contre, je vais quand même reprendre l'espadon. Je crois qu'il était par là. Allez, en garde. En garde, c'est son nom. Oh. Bah, mais pourquoi il le tue pas ? C'est bientôt ou c'est pas bientôt, je sais plus déjà. C'est là. Yes. Allez, on va laisser tomber. X. Voilà. Terminé. Bonus à gogo de Swanky. Alors ça, je crois que c'est des mini-jeux. Pour gagner des... Des pièces. Des vifs, je sais pas. Allez. Ça m'intéresse pas trop de faire ça pour l'instant. Micmac dans la mature. Alors ça, c'est un nouveau copain. Je me souvenais plus de celui-là. Une sorte de serpent à ressort. Je pense qu'il remplace la grenouille de Donkey Kong Country 1. Et il peut sauter ultra haut. Je sais plus comment il s'appelle, lui. En tout cas, il fait pas très beau. Ok, il n'y a rien là-haut. Quelque chose de caché là-haut, non ? Ah, un petit bonus. Détruisez les ours. Et voilà. Pourquoi il y a marqué A, là ? Ah, bon, au revoir. A bientôt. C'était sympa de faire ta connaissance. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de ce coffre ? Ah, voilà. J'ai pas raté un truc, là. J'ai l'impression que j'ai pas tout visité. Il y avait des choses à droite, encore. De toute façon, c'est trop tard, mon avis. Quoi que. Il y a pas grand-chose à droite, en fait. Ah bah, je retombe là. Ok, je suis un peu perdu. Ah bah, du coup, on peut reprendre ce truc-là. Boum, boum, boum. Alors, pourquoi je croyais que j'avais raté quelque chose ? Bon. Ouais, il y avait le coffre. Ah, celle-là, je pensais qu'il y avait des trucs à droite, mais en fait, non. Oups. On va reprendre le coffre, ça sera plus prudent. Bon, Manon. On va faire sans. Voilà. Ok, super. Allez, on continue. Assez de temps perdu comme ça. Tiens, donc. C'est simple. Oups. Boum raccourci encore. Oula. Ouf, j'ai eu chaud. Mais il y a un secret, là, à droite. Il y a un truc, attends. Ouais. Aïe, 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 aïe. Quelle chute. Bon, c'est pas grave, j'étais juste à la sauvegarde. J'avais pas encore perdu de vie, je crois. Alors. Tac. Ah, raté. Je sais pas viser. Non, 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 non. Ah, un petit crochet secret. Ça, c'est cool. Mais d'abord, je vais chercher Didi. Trouvez le jeton. Trop facile. Ok, alors, ensuite. Ça, c'est vraiment un niveau tout en hauteur, quoi. On arrête pas de grimper. Dans ce jeu-là, les niveaux, ils sont beaucoup plus... Ils ont des... Comment dire ? Des formes beaucoup plus spéciales. Que dans Donkey Kong Country 1. Dans le 1, la plupart du temps, les... Tiens, ok. La plupart du temps, il faut aller de... De gauche à droite, sur toute la longueur du niveau. Et là, ça va un peu... Les niveaux, ils vont un peu dans tous les sens. Ah, t'es... Ok, c'est réussi. Alors, bah, ça y est, on a fini, là. Vol de Funky 2, on s'en fiche. Et, il reste plus que le boss. Ah, peut-être qu'ils font. Alors, dans ce jeu-là, les boss sont beaucoup plus évolués et beaucoup plus travaillés que dans le 1. Donc, il s'agit d'attraper ses oeufs et de les relancer à la figure. Tiens. Donc, évidemment, les oeufs qui ne rebondissent pas sur le sol, on ne peut rien en faire. Pour l'instant, c'est pas très difficile. Viens là-toi. Aïe. Ça y est. Ah, on gagne une pièce bonus. Bon, bah, c'est cool. On a fini le premier monde. Alors, normalement, comme on a fini le premier monde à 100%, voilà, on a le point d'exclamation et la pièce des cas. Ok, et bien, on ira voir le deuxième monde qui s'appelle le chaudron du crocodile. dans le prochain épisode. Alors, comment on fait pour sauvegarder ? Il faut aller là. Deux pièces ! Ah, maintenant, il faut payer toute heure, c'était gratuit. 24 minutes, 14%. Bon, bah, voilà. On va arrêter cet épisode. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour le deuxième monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada